Avant de commencer la vidéo, je tiens simplement à faire une grosse dédicace à tous ceux qui étaient sur mon live de cet après-midi et plus précisément à certaines personnes PCX, PCiste pardon, Fox, Les Deux Flots, Speedu, Ferox, Chaton, Tollings, Super Saiyan, Xavier, Monsieur Gabi, Monsieur Emmer, JKR, Dédé, Soufiane et Gab Music, c'est des personnes qui ont alimenté le chat en plein de choses, que ce soit, voilà, ils m'ont trouvé plein de vidéos, plein, 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 plein de choses, il y a eu énormément de dons, énormément de personnes qui m'ont fait de dons, merci à vous, c'est la première fois que j'ai ça et la seule chose que j'ai à vous dire, c'est merci en début de vidéo et puis voilà, on va commencer la vidéo tout de suite. Alors pour toutes les personnes qui étaient sur mon live, ça a créé un gros boom, et oui, ça a créé un gros boom. Après avoir visualisé un trailer qui n'était pas tip top, on s'est mis à chercher à gauche à droite avec des infos d'un abonné, etc., etc., etc. Et c'est là qu'on a découvert qu'on pouvait avoir, écoutez bien cette info pour les personnes qui n'étaient pas là, avoir notre voiture dans un trailer personnalisé. C'est-à-dire que tu pourras avoir ton propre trailer, c'est-à-dire que toutes les voitures que tu as créées sur l'application Need for Speed Hit, tu vas pouvoir avoir un trailer avec la voiture préférée de ton choix, tout simplement. Ou plusieurs voitures de ton choix et c'est eux qui sélectionnent, tout dépend comment ça se passe. Je t'explique comment il faut faire. Déjà, il te faut naturellement l'application Need for Speed Hit sur ton téléphone. Si tu ne l'as pas sur ton téléphone, peut-être que tes parents ont un téléphone compatible avec l'application ou un de tes amis a l'application sur son téléphone. C'est possible. Ensuite, il te faudra un compte EA et ça, on va en parler après, tout simplement. Donc, une fois que tu as customisé tes voitures, il faut savoir que dans la vitrine, tu as 5 voitures que tu mets en avant. Tu en mets 5, 1, 4, 10, pas 10, 5, 4, 3, 2, 1, c'est pareil. Tu mets la voiture ou les voitures que tu préfères. Ensuite, là, on est dans ma vitrine. Donc là, j'en ai mis 5, c'est eux qui vont choisir. A savoir que si tu en mets 5, c'est eux qui choisissent la voiture. Voilà, ça doit être un algorithme, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est l'algorithme qui choisira la voiture qu'il mettra en avant. Si tu ne veux en mettre qu'une, si tu as vraiment une voiture que tu veux voir dans un trailer, tu ne mets qu'une voiture et je pense que ça pourra passer, honnêtement. Je pense très clairement que ça pourra passer avec une voiture. Ensuite, tu vas dans l'anglais compte. Alors, si tu as un compte FIFA ou quoi que ce soit, tu mets le même compte. Ça fonctionne, c'est un compte IA. Si tu n'as pas de compte IA, il suffit d'en créer un via l'application. Donc, il n'y a pas de souci, tout le monde a une adresse e-mail, il n'y a pas de problème. Tu vas dans compte, tu fais compte, donc tu vas dans paramètres. Donc, les paramètres sont là. Tu vas dans compte, donc je ne vais pas vous montrer mes identifiants. Je n'ai pas envie qu'on me pète mon adresse e-mail. Donc, du coup, tu vas dans compte, tu marques ton identifiant et puis ça s'arrête là. Mais je vais te montrer la manipulation à faire sur le site de Need for Speed Heat pour vraiment t'expliquer en détail. Allez, à tout de suite. Alors, j'aurais dû le dire juste avant, j'ai oublié. Faites attention parce que des fois, il vous demande de vérifier votre adresse e-mail. C'est-à-dire qu'il vous envoie un e-mail avec un numéro à rentrer dans l'application. Et puis, voilà, moi, je ne l'avais pas fait au début. Maintenant, je l'ai fait. C'est vérifié. Tout fonctionne. Donc, faites attention à bien vérifier votre adresse e-mail si vous le demandez de le faire. Sinon, ça ne marchera pas. Bref, alors, une fois que tu as mis tes voitures ou ta voiture dans ta vitrine, que tu as rentré ton compte sur ton application, tu vas aller sur ce site-là. Le lien est dans la description. Une fois que tu es sur ce site-là, voilà. Donc, c'est le site EA Need for Speed Heat. Donc là, tu vois la vague de Need for Speed Heat d'Effert. Créer votre bande annonce de sortie. C'est toi. Et ça, ça fait plaisir. Et honnêtement, moi, ça me fait plaisir. Parce que tu vois vraiment que là, ils veulent que la communauté joue vraiment. C'est un coup de pub. Très clairement, c'est un coup de pub que Need for Speed a fait. Je vous le dis, c'est ni plus ni moins de la pub. Mais ça marche. Ça marche très clairement parce qu'on a passé une heure, plus d'une heure et demie sur le live à regarder, etc. A voir s'il y a une voiture, les voitures des abonnés. J'ai vu des voitures des abonnés, etc. Ça fait vraiment plaisir. Donc, une fois que tu es sur ce site-là, tu vois là. Donc, merci d'avoir rejoint la vague parce que j'ai rentré mon adresse e-mail. Et voilà. Donc, à la fin de ce paragraphe-là, tu auras un petit carré où il te demandera de mettre l'adresse e-mail que tu as mis dans l'application Need for Speed Hit. Donc, l'adresse e-mail que tu as rentré dans Need for Speed Hit Studio, il faudra mettre la même sur le site. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, je tiens quand même à le dire vite fait. Après, c'est au cas où il y a des personnes qui ne lisent pas, lisez bien. Je vais vous le dire quand même, mais lisez. Envoyez-nous votre e-mail avant le 8. Après le hit, ça sera terminé. Terminé. Voilà. Vous pouvez, entre guillemets, en faire plusieurs parce que c'est vrai qu'il n'y a pas marqué vraiment, voilà, il n'y a pas marqué si on peut être qu'une fois, etc. Ou ça, vous pouvez faire plusieurs comptes également. Vous pouvez faire plusieurs comptes pour avoir plusieurs bancs d'annonce, etc. Ça peut être amusant. Je pense que certains vont faire cette option-là, très clairement. Mais honnêtement, moi, je trouve que c'est vachement kiffant. Et franchement, il est bien joué. Je n'aurais pas pensé ça parce que très clairement, quand on était sur le live, et pour les personnes qui étaient sur le live, quand on a vu le trailer, on a fait... Oui. En fait, vous nous avez pas fait patienter deux jours pour voir ça. Un trailer de 1 minute 11. Bon. C'est tout. Enfin, bref. De toute manière, je ferai une vidéo sur le trailer. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y a certaines choses aussi que l'on a vues, etc. Donc, voilà. Là, on va vite fait passer à 2-3 petites customisations, à 2-3 petits trailers de la communauté. Donc, si vous vous retrouvez dedans, ça va être cool. Et puis, voilà. Je vais vous montrer la chaîne YouTube qui a été créée parce qu'il y a une chaîne YouTube que EA a créée spécialement pour l'événement. Et oui, ils ont créé une chaîne YouTube qui est en PLS à l'heure actuelle parce que YouTube n'arrive pas à suivre la cadence parce qu'ils mettent tellement de vidéos. C'est incroyable. Donc, voilà. Donc, on va aller regarder ça tous ensemble. Je vais vous montrer la chaîne YouTube à aller suivre si vous voulez voir les créations de tout le monde, de vos potes ou quoi que ce soit. Vous retrouvez toutes les créations de tous les joueurs de Need for Speed qui ont participé à Need for Speed Hit. Et c'est honnêtement exceptionnel. Moi, je kiffe. On se retrouve tout de suite sur la chaîne YouTube. Allez, tout de suite. Alors, voici la chaîne YouTube de Need for Speed Hit Studio. C'est la chaîne YouTube qui référence tous les trailers des personnes qui ont eu l'application Need for Speed Hit et qui ont envoyé à Need for Speed leur création. Donc, là, vous avez toutes les créations. Alors, pas toutes parce que ça a planté. Là, c'est en PLS. Je vous dis, là, c'est HS. Là, pour le moment, c'est mort. Moi, je n'ai même pas mon trailer. Donc, pour vous dire, là, voilà. Vous avez, je ne sais pas, vous devez avoir, je ne sais pas, 8000 vidéos, etc. Qu'ils ont mis en ligne. Mais je vous dis, c'était incroyable. Là, il y a 643 abonnés. Moi, quand je suis arrivé, il y en avait, je ne crois même pas, 21. Donc, c'était un truc de ouf. Donc, si jamais, voilà, tu as ton, entre guillemets, tu as ton trailer, tu vas pouvoir aussi le retrouver sur la chaîne de Need for Speed Hit Studio. Donc, ce n'est pas trop mal. Tu peux te dire, ouais, Need for Speed, ils ont ma création. Tu vois ce que je veux dire ? Malgré que tout le monde pourra être sur cette chaîne-là. Et après, si tu fais partie de mes abonnés, tu peux me l'envoyer sur Twitter. Et là, on va regarder, tout simplement, la voiture de PCiste. J'ai pris la première qui tombait. Et là, voici. On va la regarder ensemble. Alors, je n'ai pas mis le son. Mais c'est ça, voiture. C'est ça, Lambo, que l'on voit dans le trailer. Donc, il n'y a pas, entre guillemets, de mensonge. C'est à savoir qu'à chaque fois que vous allez changer de voiture, les voitures du trailer vont également changer. Donc, c'est-à-dire que des fois, vous allez avoir des C63. Vous allez avoir, je ne sais pas, des BMW, des E30, des GT40 et tout. Et là, terminé. Là, à chaque fois que tu vas changer de voiture, à chaque fois qu'il y aura un nouveau trailer avec une nouvelle voiture, ça va changer les autres voitures à côté de toi. Et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très, très bien pensé. Comme avec Porsche. Porsche, il n'y a uniquement des Porsche. Voilà. Dans leur trailer à eux, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo, il y a uniquement le trailer de Porsche. Voilà. Qu'avec des Porsche. Et ça, c'est exceptionnel. C'est... C'est voilà. Pour ma part, honnêtement, j'ai trouvé ça très kiffant. Alors, je m'excuse pour la qualité parce que je ne sais pas... Ça n'arrête pas de planter. Depuis tout à l'heure, Need for Speed n'arrête pas de planter. Et enfin, bref, voilà, tu sais tout. Maintenant, comment créer ta propre bande-annonce Need for Speed Hit avec Need for Speed Hit Studio. Je m'excuse déjà pour les personnes qui n'ont pas Need for Speed Hit Studio sur le téléphone. Mais comme je vous l'ai dit, peut-être qu'un de tes potes peut te prêter son téléphone l'histoire de deux secondes. Et oui, ça peut le faire, tu vois. Très clairement. Enfin, bref, j'espère quand même que cette petite vidéo, voilà, tuto vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez votre petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis voilà, c'était Monsieur JCK. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux Instagram et Twitter. Plein d'infos qui arrivent, ça fait plaisir. C'était Monsieur JCK. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501